Ah, les fêtes arrivent et avec elles son lot d'arnaques et d'escroqueries. On en parle aujourd'hui avec Maître Casanova, qui est avec nous, qui est notre expert en droit. Vous allez nous parler de ce qu'on peut faire quand on est confronté à ces arnaques, ces escroqueries. De quoi on parle exactement ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Annalou. Eh bien, c'est vrai que les arnaques, souvent, c'est téléphonique ces derniers temps. Comment faire déjà pour les éviter ? Premier conseil, sachez-le, on ne leur dira jamais assez, ne jamais donner ses coordonnées bancaires par téléphone. Sachez qu'aucun conseiller bancaire ne vous téléphonera pour vous demander vos coordonnées, codes ou tout autre élément permettant de vous identifier. Déjà, premier point. Par téléphone, donc on parle de démarchage téléphonique, on parle aussi des SMS, etc. Personne ne peut demander le code. Personne ne vous demandera vos codes identifiés en route par téléphone ou par SMS, sachez-le. Et ne dérogez jamais à cette règle. Donc, premier conseil, ne les donnez pas parce que justement, ça compte. L'attitude qu'on va avoir face à une escroquerie, ça peut peser dur contre nous. Eh oui, puisque la banque peut estimer que vous avez été négligent dans la conservation de vos données personnelles et estimer que du coup, vous êtes un petit peu fautif et refusez de vous rembourser. Alors, sachez par contre que votre bonne foi se présume. Donc, c'est à la banque de rapporter quand même la preuve que c'est à cause de vous que finalement, il y a eu opération frauduleuse sur votre compte. À défaut, elle ne peut pas refuser de vous rembourser. Premier point déjà. Mais alors, on peut nous aussi attendre en tant que client que la banque, elle protège aussi nos données parce que vous avez peut-être été confronté à ça. C'est soi-disant votre banque qui vous appelle, qui sait déjà beaucoup de choses sur vous. Et nous, on est censé, enfin, on pourrait se dire, c'est vraiment ma banque qui m'appelle. Et justement, la règle, elle est très simple. Aucune réponse à donner par téléphone à ce moment-là. Alors, sachez par contre qu'en cas d'achat frauduleux sur Internet, puisque ça peut arriver parfois, même avec l'utilisation de votre code, il y a toujours une présomption de bonne foi pour le titulaire du compte. C'est-à-dire, c'est à la banque de démontrer que vous avez été négligent. Du style, si vous conservez à côté de votre carte bancaire votre code et qu'on peut le prouver, dans ce cas-là, vous avez été négligent, vous ne serez pas remboursé. À défaut de cette preuve, sachez que la banque doit dans tous les cas vous rembourser. D'autant que depuis 2018 a été mis en place l'obligation d'une double certification. Vous savez, quand vous faites un achat sur Internet, souvent, vous recevez un petit code par SMS pour certifier que c'est bien vous qui êtes en train d'effectuer l'opération. Si la banque n'a pas pris en place la double certification, elle doit obligatoirement vous rembourser, même en cas d'utilisation du code bancaire de votre carte. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On est victime d'une arnaque, d'une fraude, on s'en rend compte. Quelle est la marche à suivre ? Immédiatement, vous déclarez la fraude auprès de votre banque. Sachez que pour les utilisations de cartes sur Internet, il y a un forfait de 50 euros qui peut vous être imputé par la banque, quand même, au niveau des débits. Si, au-delà, la banque doit rembourser, sauf, bien entendu, si elle rapporte le fait que vous avez été négligent dans la conservation de vos données. Mais, comme je le disais juste avant, elle doit mettre en place également la double certification. Elle aussi doit s'engager dans la protection de la banque. Exactement. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficulté avec la double certification. Bon, on le voit, il y a les arnaques par téléphone. On vous appelle, on vous demande des éléments. Mais aussi, de plus en plus, il y a les achats en ligne. C'est-à-dire qu'avec vos codes, on achète en ligne, à distance. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Eh bien, c'est là que, justement, cette directive de 2018 rentre en piste. La double certification, normalement, est là pour éviter ce genre d'éléments. Donc, le petit conseil, c'est de mettre bien à jour vos données personnelles au niveau de la banque, surtout votre numéro de téléphone, sur lequel le SMS va être adressé lorsqu'il y a un achat qui est effectué sur Internet. Et là, c'est vraiment la période où il faut être particulièrement vigilant, non ? Il faut être vigilant 365 jours par an. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'achats qui sont réalisés sur Internet. Et la période des fêtes s'y prête particulièrement. Merci, Maître, pour ces précisions, ces éclairages. Et à très bientôt sur Info 83.